On termine ces chroniques de ville peinte du samedi avec du jeu vidéo et cette jeunesse enthousiaste venue à l'édition 2014 de JAPEX pour passer du temps sur de la borne. Comme à son habitude, le salon disposait de stands entièrement équipés pour le jeu musical où l'on pouvait évidemment trouver du DDR, du Taiko no Tatsujin ou encore du Just Dance et du Project Diva. Les visiteurs pouvaient également tester du jeu sorti plus ou moins récemment à l'image du stand Sonic qui présentait ses Entwined, Rezogun et Tokyo Jungle mais aussi du jeu à venir comme Murasaki Baby, un plateforme réflexion baignant dans une ambiance Tim Burton et prévu pour cette année sur Vita. En parlant d'ambiance sombre d'ailleurs, Mikami Shinji faisait partie de ces japonais avoir fait le déplacement pour nous présenter brièvement son Evil Within dont on vous a de toute manière déjà parlé dans des précédents classés 18+. Comme chaque année depuis un certain temps, le stand Bandai Namco attirait la jeunesse à coup de Naruto, One Piece et Dragon Ball. Le Xenover se présentait ainsi sous forme de vidéo alors que le One Piece Unlimited World était lui jouable puisque déjà sorti. Des adaptations plutôt faciles comme le Pac-Man présenté d'ailleurs qui laissait un peu perplexe. Le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution en revanche faisait son petit effet mais devrait sortir quant à lui un peu plus tard cette année. Cette édition de JAPEX, c'était également l'occasion de rencontrer une nouvelle fois Babassan, le chef des Tales of en quelque sorte qui pour le coup est venu nous parler de son Exilia 2 prévu pour août en France. Un Tales of qui se déroule après les aventures de Jude et Mila et qui met en avant de nouveaux personnages principaux tout en regardant une partie du cast du premier Exilia. Il est d'ailleurs conseillé d'après Babassan de faire le premier pour capter toutes les subtilités du second et si d'un point de vue narratif les deux volets s'enchaînent, Exilia 2 se pointe avec quelques features inédites concernant le système de combat comme nous l'explique Babassan. Le They installed un peu plus grand et donc qu'ens après la suite, c'est un gros avenir que les autres et sont elektriques dans une Hitler. Fabian les joueurs dans la suite des points. Pierre l' Hehe Le Les ja teve les 10 ans d' leukemaux dans cet spectacleur les options Those qu'est-ce qui a trend επis Il est un super intéressant 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 L'autre point sur lequel ce Tales of innove est sans aucun doute l'aspect choix donné aux joueurs à certains moments de l'aventure, qui impactera naturellement le déroulement de cette dernière. Le personnage principal, Luger, est d'ailleurs moyennement loquace, c'est la raison pour laquelle il est difficile de lui coller une personnalité. En ce moment, la réaction du personnage, de l'autre point sur lequel il est de l'autre point sur lequel il est de l'autre point sur lequel il est quelque chose de lui. Ce qui est fait que l'autre point sur lequel il y a lui en ce que leur a l'autre point sur lequel il est de lui qui je veux, Voix en ne pas boire, je l'ai-tour de son rêve, que le choix de son rêve d'en-tour. Je n'ai pas d'en-tour. Le choix de son rêve d'en-tour. Et on peut-être que le choix de son rêve de son rêve d'en-tour. Mais ce n'est-il, ce qui est sur le planificateur, le choix du style de son rêve d'en-tour. C'est peut-être qu'il y a une autre chose qui va changer. C'est peut-être que c'est comme ça. C'est peut-être que c'est difficile. Dans le prochain Tales of, Sakaguchi Hironobu signait des autographes à l'occasion de l'annonce de son nouveau jeu mobile Terra Battle. L'occasion pour le public de venir faire dédicacer ces vieux épisodes de Final Fantasy. Une série sur laquelle Sakaguchi ne travaille plus depuis un certain temps donc. Mais qui profite toujours à Square Enix, dont le stand était en grande partie consacré au 14ème volet, en grande forme depuis la sortie récente de sa version 2.3. Intitulé Les Protecteurs d'Eorza, cette mise à jour, la 3ème majeure en 10 mois, prouve une nouvelle fois que Square Enix a se tiré des leçons du passé en assurant un suivi très régulier pour l'un des jeux qui lui aura coûté le plus cher ces dernières années. Et si Final Fantasy XIV fait tous les efforts du monde pour s'amortir tout seul comme un grand, les valeurs sûres restent quand même dans le coin. En renfort, juste au cas où. C'est pour ça qu'on a pu voir des versions jouables de Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, qui rappelait sa sortie prévue juste à temps pour les fêtes, de Dragon Quest 8 version IOS déjà disponible, ou encore de Seattle Rhythm Curtain Call, qui devrait arriver sur 3DS court en septembre, en apportant à la première version de nombreux morceaux, mais aussi quelques nouveaux modes de jeu. Visiblement peu branché RPG, Ikeno Daigo a préféré tenir de son côté une conférence sur son travail en tant qu'illustrateur et caractère designer pour Capcom, et particulièrement la série des Street Fighter. On a même pu l'avoir en interview, mais on se garde ça au frais pour plus tard. Please be excited ! En revanche, on va partager avec vous tout de suite notre entrevue avec Kano Kenji, le créateur de Crazy Taxi qui est venu sur le salon pour présenter City Rush, le nouvel épisode de la série prévu sur IOS et Android. Le créateur de Crazy Taxi est venu. Et puis, je suis en train de faire 15 ans. Je suis un créateur de Sega qui est 20 ans. Il y a 15 ans de bons et loyaux services, donc, rendu à une série estampillée et arcade, dont le prochain épisode sort pour tour sur smartphone et tablet. Je suis un peu plus sûr de la voiture qui en train de se déceler le moment de faire un peu comme ça. Je suis un peu plus sûr de la voiture qui s'aiderait sur le moment de faire des choses, donc, je suis un peu plus facile à faire. C'est un peu simple. Si on le fait que le défilé, il y a un peu plus de défilé. Donc, on a l'air de 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 l'air. Il y a aussi que le fait que le défilé, il y a un peu plus de défilé. Le passage au tout tactile n'est pas la seule excentricité que s'est autorisée Cityrush, puisque ce nouvel épisode est également le premier de la série à avoir été développé en dehors du Japon. Je pense que c'est une bonne ambiance de développement qui nous conduit à nous demander si de nouvelles expériences sur d'autres supports peuvent être envisagées pour Crazy Taxi. Je pense que c'est une bonne ambiance, mais je pense que c'est une bonne ambiance, mais je pense que c'est une bonne ambiance. On va laisser Monsieur Kano réfléchir et se quitter là-dessus. C'était l'équipe Jeu Vidéo de No Life pour le compte-rendu de Japan Expo 2014. C'est tout pour nous ce soir. Sous-titrage ST' 501